Nous sommes encore loin du compte. Vite participer au financement de TVL, chaque ton compte. Financer TVL, c'est essentiel. Bonjour à tout le monde. Deux petites mises au point pour commencer. D'abord, vous l'observez autour de moi, nous avons déménagé. Le nouveau conservateur s'installe désormais non loin de l'Académie française, en sorte qu'il rejoint d'ailleurs le conservateur de Châteaubriand, qui était installé à deux encablures d'ici, dans le 6e arrondissement de Paris. Et ensuite, je voudrais dire une fois pour toutes, que ce à quoi les anciens qui regardent ces émissions le savent, j'espère, pour les nouveaux, je dis qu'il ne s'agit pas du tout d'interview, mais si on veut bien faire attention au sens des mots, de conversation. C'est-à-dire que j'invite mes amis à converser avec eux sur le sujet qui est certainement le plus intéressant, leur vie, leur manière de voir le monde, leur façon d'apprendre, leur façon de dire, leur façon de vivre. Et j'ai souhaité pour cela que la conversation, au sens ancien, ait lieu soit chez eux, soit au siège du conservateur où vous êtes ici. Et je commence par l'un de mes plus anciens amis que je reçois aujourd'hui avec grand plaisir, qui inaugure ce nouveau lieu, François Asselineau, à tout seigneur, tout honneur. Je voulais quelqu'un de marquant pour commencer cette émission. Cher François, nous nous connaissons depuis longtemps, nous nous sommes rencontrés à la table de Charles Pasquard en 1998, et je vous ai retrouvé de multiples périodes de l'année. Cher François Asselineau, on ne vous connaît pas tout à fait, si je puis dire, en chair et en os, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où vous êtes né, si vous avez une maison de campagne, quelles sont vos racines, quelle est l'origine du mois Asselineau, comment vous avez partagé votre vie dans les 20 ou 25 premières années, avant d'entrer à HEC, puis à l'ENA, puis faire la carrière administrative et politique que l'on sait, que l'on sait bien, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé avant. Oui, les débuts. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis né le 14 septembre, le jour de la Sainte-Croix, le 14 septembre, c'est la Sainte-Croix. Le 14 septembre, c'est la Sainte-Croix. Ça fait penser, vous savez, à ce que disait Churchill en parlant de De Gaulle, de toutes les croix que j'ai portées dans ma vie, la plus lourde a été la croix de l'oreille. Alors là, ça ne croit. Je suis né le 14 septembre 1957, sous la présidence du conseil de Félix Gaillard, et donc, en fait, la même année que le traité de Rome, qui a été signé le 27 mars 1957. Il était temps que vous arriviez. Il était temps que j'arrivais. Je suis né dans une famille très française, en fait. Mon nom de famille, Asselineau, alors je ne sais pas très bien d'où ça vient, quand on regarde sur Internet, quand on googlise, quand on fait des recherches sur l'onomastique et ce genre de choses, il semble que c'est un nom qui est très ancien, qui remonte au moins au Moyen-Âge, et qui serait un diminutif matronymique d'un nom d'origine noble germanique, qui serait Edel, qui aurait donné Edelstein, etc., d'où Asseline, A2-S-E-L-I-N, ou A-S-C-E-L-I-N, et Asselineau, le EAU serait un diminutif matronymique, notamment dans la région d'où vient ce nom, c'est-à-dire le centre de la France. De quel centre ? Le nom de la Loire. Il y a beaucoup de noms en EAU tout au long du cours de la Loire. Saint-Fargeau, Saint-Fargeau. Par exemple, il y a beaucoup de noms de familles qui se terminent en EAU. La charité sur Loire. Très précisément, c'est de la Nièvre ou le Loiret. Et donc mon père avait fait des recherches... Séparé par la Loire. Voilà. Mon père avait fait des recherches, comment on dirait, généalogiques. Il était remonté quand même jusqu'aux années 1680. Et pour ce qui concerne mon nom, parce qu'évidemment, c'est toujours très arborescent, puisqu'on a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. Et pour se limiter au seul nom Asselineau, il était remonté donc jusque plus loin que 1780. Il faut savoir... Enfin il faut savoir. Ça m'avait amusé d'apprendre que le 20 avril 1789, un certain François Asselineau, qui semble être mon ancêtre direct, avait signé le cahier de doléance du village de Saint-Denis-de-l'Hôtel face à Jarjot, dans le Loiret. C'est semble-t-il mon ancêtre direct. Et donc, ça veut dire que d'abord, au passage, il s'avait signé. — Que faisait-il ? — Il était paysan. Et il se plaignait de quoi, d'ailleurs, dans ce petit village qui, face à Jarjot, Jarjot libéré par Jeanne d'Arc, d'ailleurs, avant d'aller ensuite à Compiègne. — Aujourd'hui, dans le Loiret. — Alors Jarjot est dans le Loiret, oui. C'est un petit village qui s'enorgueillit, justement, d'avoir été libéré par Jeanne d'Arc des Anglais. Et il se plaignait de quoi ? Comme dans tous les cahiers de doléances, on découvre quoi ? Que les gens se plaignent de ne pas avoir assez à manger, de ne pas pouvoir manger de viande. En 1788, il y a eu des dizaines, 1789 aussi. Et il y avait un château qui existe toujours, qui est le château de Chennai, qui était entouré de murailles, qui existait toujours, et au-delà duquel les paysans voyaient qu'il y avait du gibier, des lapins, des garennes... — Où ils ne pouvaient pas aller. — Et où ils ne pouvaient pas aller. Voilà. Et deuxièmement, ils payaient des impôts, alors que le noble du coin ne payait pas d'impôts. Donc c'est ce qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans tous les cahiers de doléances à travers toute la France. Voilà. Donc ça m'amuse, parce que c'est un ancêtre dont on a perdu, évidemment, la tradition familiale. Mais ça veut dire que d'abord, ils savaient écrire, ce qui n'était pas si fréquent quand même à l'époque. 5% des gens qui savaient écrire. Et puis c'était, semble-t-il, une forte tête, parce qu'il allait donc signer ce... Et ce qui m'amuse, c'est que... — Et c'est singularisé pendant la Révolution, ensuite, ou pas ? — Non, non. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve des fondamentaux, puisque aujourd'hui, c'est toujours le tiers État qui paye... C'est les classes moyennes qui payent les impôts. Et les plus riches échappent à l'impôt. On l'a encore vu récemment, dans des statistiques qui sont sorties. Les très, très grandes fortunes ne payent quasiment plus d'impôts. Ils organisent leur optimisation fiscale. — La majorité défensive ne paye pas d'impôts. Soit qu'ils sont trop pauvres, soit riches et qu'ils aient mis leur... — Oui, par la majorité. On parle d'impôts sur le revenu, d'ailleurs, au passage, parce que l'impôt sur la TVA, tout le monde la paye. Et puis deuxièmement, il y a aussi cette espèce de recherche de la viande, de la viande carnée, etc., qui a fait le mouvement chasse-pêche, nature et tradition, d'ailleurs, qui était assez corédiale. Il y a une idée entre la Révolution française, manger de la viande, la libération du peuple... — Pouvoir chasser. — Pouvoir chasser. C'est très ancien. Rappelez-vous quand même la fameuse phrase qui est apocryphe, mais que l'on attribue à Henri IV, qui voulait donner, qui permettra à tous les Français de mettre la poule au pot tous les dimanches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement de la viande carnée. C'est assez intéressant. Il y a toujours une espèce de lien très ancien, très ancré dans l'ADN, comme on dirait maintenant, des Français. C'est pouvoir manger de la barbacke, manger de la bonne viande. — L'idée de gagner son biftec. — Oui. — Travailler, c'est gagner son biftec. — Oui, oui. — Alors, Messey, où avez-vous vécu, François, où avez-vous donc vécu votre enfance ? — Alors moi, je suis né à Paris parce que, donc, ça, je parlais à l'instant de mon grand-père paternel qui était né donc dans ce village de Saint-Denis d'Hôtel au bord de la Loire, qui ensuite d'ailleurs est devenue la grande banlieue d'Orléans, a été dénaturée. C'est un petit village compagniaire. C'est devenu un truc un peu industriel, suburbain. C'était dans le même village qu'il y avait Maurice Genevoix, d'ailleurs. Quand j'étais petit, je croisais Maurice Genevoix qui avait une ville là au bord de la Loire. — Alors donc, vous avez connu Maurice Genevoix ou c'est un... — Alors connu, ce serait exagéré. — C'était un hasard. — Je l'ai vu plusieurs fois, c'était un vieux monsieur. Vous savez, quand vous avez 7 ans, 8 ans, quand vous voyez des personnes âgées, vous êtes toujours un peu impressionnés, surtout que mon grand-père me disait c'est Maurice Genevoix. Je ne sais pas qui était Maurice Genevoix. Il me disait c'est un grand écrivain. — C'était un littéraire, votre grand-père ? — Non. C'était un... Mais il était très français. Il s'enorgulissait qu'on parlait très bien le français dans le Val-de-Loire. Et quelque chose qui me frappe à la réflexion, c'est qu'il roulait beaucoup les R, mon grand-père. — Oui, mais la vieille France a roulet les R, comme le Québec aujourd'hui. — Oui, exactement. Donc quand j'étais un peu plus grand, quand j'étais adolescent, avec mon frère, on se moquait un peu de lui dans son dos parce qu'il roulait les R comme ça. Mais en fait, j'ai découvert qu'effectivement, d'ailleurs au début du XXe siècle encore, tous les Français, tous les discours officiels ont roule les R, ou les chansons. — Ah oui, Hériau, Hériau, il n'était pas spécialement... — Les Roses et les Roses Blanches de Berthe Silva, là. — Ah oui, alors oui, les Roses Blanches. Mais c'est quand même... C'est assez étonnant. — Oui, ça, Bernard roulait les R. — Oui, oui. C'est assez... Et au grand siècle, on disait le R. de France en parlant du roi. C'était le R. — Au Québec, on dit toujours le R. — Oui, oui. C'est assez... — Le chemin du R. — Le chemin du R. Donc, on allait pêcher dans la Loire. Évidemment, comme j'étais petit, avec ma canne à pêche, j'envoyais le fil dans les arbres derrière, dans les peupliers. Donc mon grand-père se fâchait. Et puis... — Vous pêchez toujours ? — Non. Non, mais j'en garde. Pour moi, c'est vraiment les souvenirs. Vous savez, quand on regarde une vie qui commence à s'écouler, on repense à des souvenirs quand on avait 6 ans, 7 ans. Ça se part toujours des petits souvenirs. Surtout, voilà, ça se passait souvent au début du mois de septembre. Et donc mon père avait repris le travail. Et puis ma mère laissait ses enfants pour 15 jours. Parce qu'on reprenait le travail en général. — Le 15 ? — Ou autour du 14 septembre. C'était toujours... Moi, ma date de naissance, c'était quasiment toujours... — Au boulot. — Le retour au boulot. Et donc les 15 premiers jours de septembre, on les passait souvent chez mes grands-parents. Et donc je garde des souvenirs. Vous savez, quand l'été commence à avancer, c'est plus... La lumière est plus dorée. Le ciel est un petit peu plus blanc, plus doré. — La tristesse de la fin de l'été. — Oui. Et puis il y a des couleurs dans le Val-de-Loire que vous connaissez qui sont quand même très douces. — C'est doux. — C'est doux. — C'est très tablisé. — Voilà. Et donc je garde des souvenirs comme ça. C'est une espèce d'enfance un petit peu lumineuse. Bon, évidemment, avec tous ces drames enfantins, toutes ces... Mais il y avait ça, quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis mon père... — C'est très chasse-pêche, nature et tradition, décidément. Votre enfance. — Non. Et puis mon grand-père avait aussi... D'abord, il avait beaucoup, beaucoup de personnalités. Il écrasait sa femme, si j'ose dire. Alors elle, elle devenait de Haute-Saône. Donc elle était... — Vous n'écrasez pas votre femme, François. — Non. — Attention, parce que vous avez votre aplomb. — Non, non. Il vient de votre grand-père. — Ma grand-mère paternelle était née en Haute-Saône. Et son père était mort pendant la guerre de 14. Et donc elles avaient été élevées. Elle était née en 1901, quelque chose comme ça. Donc leur mère s'était retrouvée veuve. Elle avait 4 enfants, je crois. Et donc elles avaient fait ensuite... Je disais parce qu'elle était avec sa sœur. Elles avaient été élevées chez les sœurs. — Catho, alors c'était une famille catholique. — Alors pas vraiment. Mon grand-père, lui, était devenu totalement agnostique. Mais sa femme était quand même... Elle avait été élevée chez les bonnes sœurs. Et elle en avait gardé quelque chose. — Vous vous êtes restés... — Très, très, très... C'est un mélange assez détonnant. — C'est du côté de votre père, si je comprends bien ça. — Oui, ça, c'est du côté de mon père. — Et de votre mère ? — Alors du côté de ma mère, ça venait d'autres endroits. Donc ça venait du Tarn. — Ah ! — Pour ma grand-mère... — Maternelle. — Pour mon grand-père maternel. Et ça venait de la Bretagne, pour ma grand-mère. Et des côtes d'Armor, comme on dit maintenant, des côtes du Nord, pour ma grand-mère. C'est toute la France, la Bretagne, le Tarn, le Loiret, un peu la Bourgogne. — Oui. C'est ce que je dis, d'ailleurs. Souvent, une fois, j'avais dit avec... Je discutais avec une radio en Bretagne sur les autonomistes bretons. Et quelqu'un me disait « Oui, les bretons, si, les bretons, ça. » Et j'ai dit « Mais c'est quoi, pour vous, un breton, en fait ? » Alors ben, un breton, on me dit « C'est un breton ». Je dis « Attendez, moi, j'ai un quart de cent bretons. » — Bon, suis-je breton ? — Suis-je breton ? Alors, essaye pas. Et je dis « C'est important, parce que quand vous parlez des bretons, à partir de quel moment on devient breton ? » Et j'avais poussé un peu le bouchon. J'avais fait un print Goodwin. J'avais dit « Est-ce qu'il va falloir faire des lois de Nuremberg ? » Comme les lois de Nuremberg, pour savoir qu'il était juif en 1935 en Allemagne nazie. Je crois qu'il fallait avoir au moins trois grands-parents juifs. — Il faut chercher les cartes. — Donc là, est-ce que... Si on a quatre grands-parents bretons, on est bretons, trois grands-parents on est bretons. — Oui, mais François... — Alors, attendez, je termine mon histoire, parce que... — Ce ne sont pas nos ennemis, les bretons-bretonnants, quand même. — Ah, mais ce n'est pas des bretons-bretonnants. Moi, j'aime bien la... J'adore la Bretagne, hein, qui ait un souci légitime de sa culture. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, mais ça va souvent au-delà. Ça va au-delà, quand même. Morvan Marshall, le créateur du drapeau du Gwanadu... Vous savez que le Gwanadu, ça a été fait dans les années 1920. Oui, oui, oui. Et quelquefois, ils sont récupérés soit par l'Allemagne, aujourd'hui, pour les Alsaciens, soit pour d'autres, récupérés ou manipulés par des puissances extérieures qui ont de l'influence en France. Donc il faut faire attention. Bien sûr. Moi, je suis assez favorable, malgré tout, à l'idée de retrouver les racines, parce que c'est un travail de racines, quand même. Alors, il y a... C'est comme la langue des autres. C'est le meilleur et le pire. Là, je reviens de Corse. On fait tout un teintouin, en ce moment. On n'en parle pas beaucoup dans les informations nationales. Mais vu de Corse, il y a un projet de faire de la co-officialité de la langue corse. C'est personnellement... Je trouve ça extraordinairement dangereux. Parce que s'il y a co-officialité de la langue corse, dans la Constitution, dans la Constitution, c'est la langue de la République, c'est le français. Si on fait co-officialité de la langue corse, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le reste ? On met le doigt dans un engrenage qui est celui de la charte... Co-officialité, on finira avec l'anglais, vous allez voir. C'est la charte des langues régionales et minoritaires. Tellement poussée par l'Allemagne. Que l'Espagne a signé, puis ratifié. Et que la France, sous Jospin, a signé, mais n'a jamais ratifié. Vous savez ce qui s'est passé en deux, en 1996, par-là. Parce qu'il y a une petite bronca, quand même. Mais oui, parce qu'il faut dresser la liste des langues à protéger. En Espagne, ils ont dressé la liste des langues à protéger. Ils en ont trouvé neuf, à part le castellano, ce qu'on appelle l'espagnol. Il y avait l'Andalou, le galicien, le basque, la langue de la communauté de Navarre, le catalan, l'arabe aussi, puisqu'il y a les deux enclaves de ce taille millilien. À l'époque, en Espagne, ils ont dit non, ça ne menace pas l'unité nationale. Il faut voir maintenant où est-ce qu'on en est en Espagne, avec les référendums à répétition pour l'indépendance de la Catalogne. Lorsque Jospin a signé, conformément à son programme de 87, il a signé la Charte des langues régionales et minoritaires, qui est née dans la mouvance de la Cour européenne des droits de l'homme avec derrière et en soumis à l'Allemagne, eh bien à ce moment-là, vous savez qu'il y a un arrêt aux pages de scientifiques, de linguistes qui se sont réunis et qui ont dressé la liste des langues régionales et minoritaires à protéger en France au nom de cette convention. Et de mémoire, je me trompe peut-être à une ou deux unités près, il y avait quand même 76 idiomes. 76 co-officialités, ça nous met dans un État en lambeau. Dont, il faut avouer, la moitié dans les départements et les territoires d'outre-mer. Il y en a par exemple deux simplement à Mayotte ou plusieurs, il y en a au moins une quinzaine en Nouvelle-Calédonie parce que les pays mélanésiens, vous savez, c'est quasiment un idiome par valet. Mais enfin, pour ce qui concerne la seule France métropolitaine, il y avait quand même, je crois, 30 à 35 ans. Et donc ça, c'est un engrenage extraordinairement dangereux parce que, par exemple, on parle de la co-officialité de la langue corse. Moi, je n'avais pas d'idée, je reviens de Corse avec un chiffre à l'esprit et à peu près 280 000 habitants en Corse, il y en a 60 000 qui parlent de Corse. Mais s'il y a 60 000, c'est le tiers de la ville de Montreuil. Mais à Montreuil, vous savez quelles sont les langues les plus utilisées. Alors François Asselineau, je vous connais assez pour connaître votre vertigineuse érudition, quel que soit le sujet, mais vous savez tout sur tout. Tout à l'heure, en venant ici, vous me parliez du porphyre, par exemple. C'était très étonnant de vous entendre. Vous savez, un nombre de choses incalculables. Mais donc, votre enfance, vos études, c'est Paris, quand même. Oui, je suis né à Paris. Que faisaient vos parents ? Ils travaillaient l'un et l'autre ? Alors maintenant, ma mère ne travaillait pas. Elle s'est dévouée à ses trois enfants. Vous avez un frère aîné et une sœur cadette. Et mon père, qui est le fruit de la République, en fait, puisque mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens, enfin, des paysans. Mes grands-parents sont montés à Paris au début du XXe siècle. C'est là qu'ils se sont rencontrés, d'ailleurs. Et mon père, qui était fils unique, il était né en 1927. Donc c'est l'époque où il y avait essentiellement des enfants uniques. Et donc, il avait été remarqué par des instituteurs qui avaient dit à mes grands-parents, qui étaient des employés, qu'ils avaient un fils qu'il fallait pousser. Et donc, ce sont des instituteurs, puis des professeurs du lycée, qui ont poussé mon père à faire des... Il a été le premier de la famille à avoir son bac. Ensuite, qu'ils l'ont poussé, comme il était bon en maths, ils l'ont poussé à présenter les concours des grandes écoles. Mon père n'a pas obtenu polytechnique. Il a eu l'école centrale de Paris qui était la deuxième. Ah oui, mais vous ne connaissez pas la mentalité des ingénieurs. Voilà, rater polytechnique, c'est une souffrance. Centrale et magnifique. Oui, c'est très bien. Mais donc, mon père a été... Bon, jusqu'au jour où il a fini par s'en faire une raison, mais son rêve était que l'un de ses enfants... face polytechnique pour faire mieux que lui. Alors là, vous avez fait HEC pour commencer, vous ? Oui. Et après l'ENA, ça ne lui va pas ? Il était content. Si, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je... Mais faire polytechnique, en plus. Non, 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 mais c'est pour vous montrer le milieu familial dans lequel je suis né. J'étais né dans un milieu familial... L'ascension sociale, vraiment. Et puis, surtout, surtout, ce qui est très, très, très important, il fallait bien travailler à l'école. Voilà. Et puis, les grands trucs du décalogue, il ne fallait pas mentir, il ne fallait pas voler, il fallait lire la vérité, il fallait bien travailler. Il fallait... C'est très classique, chrétienne. Oui, oui. Donc c'est très, très classique. Mais il y avait quand même une grande... Non. Enfin, aujourd'hui, j'y vais... Plus qu'à l'époque. Non, j'y vais à la messe de temps en temps, à Noël et à Pâques. Quelquefois, c'est un grave d'une messe du dimanche, comme ça ? Oui, oui. J'aime bien, j'aime bien la messe de Pâques. Ou à nos fils de semaine. La messe de Pâques. Bon, alors... Mais bon, je ne peux pas dire que ça soit... Parce qu'entre-temps, j'ai quand même aussi découvert énormément de choses. Mais si vous voulez vraiment bien me comprendre et me connaître... Ah, je le veux. Il y a vraiment ça qui est chevillé au corps. C'est qu'on m'a mis dans la tête mes parents... J'avais une mère qui était dans la maison qui surveillait les devoirs et la façon dont travaillait ses trois enfants et qui n'était pas... Qui n'était... Sévère. Oui, elle était très sévère. Mes parents étaient sévères, vraiment. Elles étaient vraiment sévères. Et j'ai des souvenirs vraiment d'enfants où... Voilà. Une fois, j'avais eu que 17 sur 20 à l'école, là, parce que j'avais oublié de décompter le périmètre d'un champ et que j'avais oublié de décompter la porte. J'en souviens encore que ma mère, comme je n'étais pas premier, m'avait... Réprimandée ? Ah oui. Pas de pétition, quand même. Non, non, mais réprimandée, pas contente que j'étais... J'avais fait preuve des tourneries. C'est quelque chose qu'on pouvait me reprocher. Donc j'ai été vraiment l'indiqué dans un univers où, quand on travaille bien, on réussit, on est récompensé. C'était d'ailleurs... Ça avait marché pour mon père, en fait, qui a fait sa carrière ensuite à Gaz de France, puis à EDF, et qui a été ensuite chef de centre régional en France, qui allait terminer sa carrière comme ça, donc qui a été cadre supérieur, mais bon, il ruminait le fait que, par exemple, dans cette grande... Moi, j'ai été élevé dans la dévotion de Marcel Boiteux, grand commis de l'État et d'EDF et du nucléaire. Donc ça, ça avait aidé les services publics de façon plus générale. Marcel Boiteux. Voilà. Qui est toujours vivant, d'ailleurs, qui a plus de 100 ans et qui est un type génial. Pour constituer cette première entreprise d'électricité au monde qui est en si grand danger aujourd'hui. Vous savez ce qu'on disait, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'EDF a été la seule société soviétique au monde qui marchait très bien. Là, ça marche et le datté. C'est bien de citer des grands noms qui ont fait la France, justement, au moment où elle se défaite. Et votre frère a subi la même éducation. C'était dur comme ça. Oui, alors lui était frère aîné, mais d'abord, il n'avait pas le même tempérament que moi, parce que j'avais un tempérament d'être plutôt travailleur, un peu polar. J'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie, alors que lui était plus... Il avait plus de facilité, peut-être, que moi. Il était plus... Enfin, il est toujours vivant. Pourquoi vous étiez un peu scolaire, enfin ? Pas beaucoup de sorties. Non, il y a des mythes familiaux. Vous savez, comme il y a toujours des mythes, voilà. C'est-à-dire que lui, il avait marché, je ne sais pas, à 10 mois. Moi, j'avais dû marcher il y a 15 mois. Il avait, comment dire, il avait dû parler plus tôt que moi. Il avait une grande facilité de mémorisation. Mais moi aussi. Oui, mais à l'époque, vous savez, en plus de ça, il était plus grand que moi. Donc il y avait toute une espèce de mythe qui était apparu. sur le thème que, voilà, que... Et votre soeur avait moins de sévérité, était moins... Oui, parce qu'elle est née 8 ans après, quand même. Donc c'était déjà... Mes parents étaient plus... Plus amelis. Voilà, c'est ça. Donc, et moi, je prenais vraiment les choses très, très au sérieux. Tout ça à Paris, dans le 19e arrondissement, je crois ? Non, non. J'ai été dans plusieurs lycées, mais... Non, c'était à Paris... Enfin, il s'agit... Vraiment, c'était très important pour... Dans mon enfance, c'était la chose la plus importante, quasiment, c'était d'apporter à mes parents des bonnes notes. D'accord. Vous avez des distractions, quand même. Il y avait du sport, vous faisiez du sport... Au sport, j'avais été un grand sportif. Bon, j'ai appris... C'était vraiment des livres ? La natation, quand même. J'aime bien la natation. Quelles... Vous en faites encore ? Ah oui. C'est bien. Quand j'essaie de maigrir... Alors parfois, vous savez, je fais le yo-yo. Donc parfois, quand je reviens au mois de septembre, on fait des vidéos, les gens disent « Ah tiens, il a maigri. » Voilà. Mais puis après ça, ça... Non, j'aime bien la natation, mais puis... Non, à l'époque, les grandes passions, c'était les voyages. Et ça, c'est aussi mes parents, parce que depuis quand nous étions enfants, mon père, qui aimait beaucoup les voyages... À l'époque, l'avion, c'était pas envisageable, c'était très cher. C'était beaucoup moins répandu. En revanche, mon père nous a beaucoup fait circuler en voiture dans toute l'Europe. Ah, en voiture, c'est bien, Jean-Voix. Je garde un souvenir vraiment d'enfance en 1963. Donc j'avais... En juillet 1963, je n'avais même pas 6 ans. Et j'en garde des souvenirs, pourtant. C'était... Nous étions allés passer les vacances au Portugal. Je peux vous dire, 1963, c'était... C'était pas de grande route, hein. Non. Je garde des souvenirs. Ça va pas vite. Ah non, puis je garde des souvenirs. Ça me faisait un peu peur. Parce que c'était vraiment très pauvre. Puis les femmes étaient toutes en doigts. Ça lasa encore, oui. Elles avaient des vases sur la tête. Des coiffes. Vous savez, elles portaient des cruches. Ah oui, c'est ça. C'est... Moi, je regardais ça. C'est vraiment... C'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup frappé. Il y a des choses qui m'ont frappé comme ça. C'est aussi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai connu mon arrière-grand-père, qui était donc le père du grand-père dont je parlais, celui qui me faisait rencontrer. Maurice Genevoix. Donc j'ai connu mon arrière-grand-mère, mais elle est morte en 1963. Donc je garde bien le souvenir d'une petite vieille dame toute ratatinée, habillée toute en noir. Elle s'appelait Gabrielle, de son prénom. Et son mari, donc mon arrière-grand-père, s'appelait Frédéric. Et il était né en 1870. Et il est mort en 1965. Donc il est mort, je me rappelle très bien, j'avais 7 ans. Et il me faisait très peur parce qu'il avait 95 ans quand il est mort, ce qui était un âge vénérable. Ce qui est toujours un âge vénérable d'ailleurs, mais un petit peu plus... Encore plus rare à l'époque. Plus rare à l'époque. Et alors il était, comme mon arrière-grand-mère, ils étaient habillés tout en noir. Et il avait la moustache de Bismarck, ou de Clemenceau, si vous voulez. Et donc, moi je voyais ce très vieux monsieur qui était vraiment... Il me faisait très très peur quand j'avais 5-6 ans. Et que, voilà, on lui devait le respect, mais je ne savais pas très bien qui c'était. Et j'ai des souvenirs. Il avait quand même connu lui-même en 1870, donc en 1875, il avait connu des gens qui étaient nés sous la Révolution française. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est pas si vrai. Sous la monarchie. Donc finalement, l'épaisseur des siècles est assez... Les siècles, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, en définitive. Justement. C'est ce que nos contemporains ne savent pas. Un siècle, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il faut sans cesse nous le redire. Et mon arrière-grand-mère, une fois, ou c'était lui qui avait dit... Une fois, je ne comprenais pas, je m'étais fait expliquer ce que ça voulait dire. Il avait dit... Il y avait quelqu'un qui allait vomir, qui avait des nausées. Et c'était mon arrière-grand-mère qui avait dit « Mais tu ne vas quand même pas rendre les canons comme Bazaine ». Comme Bazaine, oui. Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire. C'est une expression des années 1890. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas parmi nos auditeurs... Bazaine, c'est celui qui a rendu... Le mauvais général. Le mauvais général pendant la guerre de 70. Qui a été la guerre de 70. Qui a capitulé face aux Prussiens. Voilà. Donc c'est ça. Et c'était une famille très française. Et mon grand-père... Très national. Très. Mon grand-père m'a vraiment appris beaucoup de choses. Politiquement, très national, droite ou... Oh, c'était compliqué. Si on met dans tout... Si je mets un... Bonapartiste un peu ? Non, il y avait de tout en fait dans la famille. Surtout si je prends du côté de ma mère. J'avais un grand-ton, un des frères de mon grand-père qui était... Du côté Tarn alors ? Tarn et Bretagne. Non, non, parce qu'il y avait l'autre côté... Là, pour l'instant, je ne parle que... Oui, c'est ça. Du côté de votre mère, c'est Bretagne et Tarn. C'est bien. Oui, 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 tout à fait. Donc, pour... Si je résume, il y avait à peu près tous les cas de figure. J'avais une partie du côté de ma grand-mère maternelle. C'était quand même très, très à droite et assez pétainiste. Mais ils avaient... Je ne vais pas vous interrompre, parce que vous allez encore me le reprocher. Mais la droite et le pétainisme, ce n'est pas la même chose. Non, mais c'était en l'espèce. Pétain lui-même n'était pas plus à droite qu'à gauche. Mais en l'espèce, c'était ça. Mais il y avait une grande-tante qui, elle, était alors ultra-gaulliste. Et alors, elle avait... Ça s'est jamais allé. Oui. Et alors, à l'âge de 17 ans, elle avait essayé de passer la ligne de démarcation sans autorisation, parce qu'elle devait aller à un baptême, je ne sais pas quoi. Puis elle était très... C'était un peu Tati Daniel. Mais alors, à 17 ans, bon... Et... Je l'aimais bien, mais elle avait quand même... Elle avait du caractère. Oui. Et à 17 ans, elle s'était... Alors, elle était également très confite quand même aussi en dévotion. C'était vraiment un personnage. Et à 17 ans, elle avait été arrêtée à la ligne de démarcation par les Allemands. Et elle avait été mis au trou pendant 5-6 jours avec des prostituées. Moi, je me rappelle quand j'étais... En 1967-68, j'avais 10 ans, 11 ans. C'est-à-dire donc... C'est d'ailleurs finalement pas si loin. Ça faisait entre 1942 et 1941... Oui, la guerre était encore présente. Ça faisait jamais que 25-26 ans. C'est pas si loin. Le souvenir était très présent. Et alors, elle ne pouvait pas dire le mot allemand. C'était les boches, les boches, les boches. Elle faisait une fixation et elle racontait... Les fleurs, les frites, et elle racontait toujours, toujours, toujours qu'elle avait été... Elle, on l'avait mise avec les putes. Elle ne disait pas les putes. Elle ne disait pas comme ça, mais c'était incroyable. Donc voilà, ça, c'était un incroyable. Et puis, d'un autre côté, d'un autre côté... La moitié de l'émission se peint et vous n'avez toujours pas 20 ans. Je ne sais pas si je ne vais pas vous demander deux émissions, cher François. Et alors, du côté de mon père, alors là, c'était... Il y avait... C'était... J'avais un de mes oncles qui était au Parti communiste français. Et j'étais plutôt à gauche. Et mes parents étaient plutôt... Plutôt, on dirait, des bobos aujourd'hui. Des bobos de gauche. Voilà. Ils étaient plutôt de gauche. Ils étaient de gauche, quand même. Mais enfin, de gauche socialiste, pas des communistes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le dimanche... On dit gauche républicaine. Oui, c'est ça. Le dimanche midi, il y avait la famille, si vous voulez, avec le gigot flageolet. Il y avait vraiment des discussions parfois homériques, politiques. Oui, parfois, ça pouvait monter dans les octaves. Parce que ils étaient souvent... Donc, c'était vraiment une famille... Enfin, c'était la France d'avant, quoi. Où les gens se... Mais ça existe toujours. Ça existe toujours. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais... Les repas de famille... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Beaucoup, beaucoup frappé. C'est qu'ils étaient assez volontiers, comme sont souvent les Français, c'est-à-dire très critiques de tout. Bon. Et ils étaient... À part ma grand-tante qui vouait une admiration absolument extraordinaire au général de Gaulle, les autres membres de ma famille, au niveau des parents, des grands-parents, etc., ils étaient quand même souvent très critiques de de Gaulle. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Ils protestaient... Charles Odessau. Voilà. Mais il y avait quand même des choses qui me surprenaient. C'est que, tout en étant critique, quand ils parlaient de de Gaulle, il y avait une espèce de... Ça baissait dans les octaves. Comme si on parlait de quelque chose de... Quand même, on n'y touche pas comme ça. Voilà. C'était quand même quelque chose de... Même dans les critiques, il y avait quelque chose de feutré. Même lorsqu'il avait été opéré d'un adénome de la prostate en 1966-67. Moi, j'avais 10 ans. J'entendais souvent critiquer de Gaulle. Mais là... Ah oui, alors... Non, il paraît que c'est pas grave. C'est quand même bizarre. Oui, mais il n'y avait plus de disputes là-dessus. D'ailleurs, vous dites 66 et 67. Des choses comme ça. Ça vous a marqué la sortie de l'OTAN ? 66 ? Non, ça franchement... Parce que maintenant, pour vous, c'est important. Tout le monde le sait, pour l'UPR, pour nous tous d'ailleurs. Oui. Ce qui me frappait... À cette époque, ça tiltait chez vous, ça ? Alors, il y avait des conversations dans ma famille. Et il y avait quelque chose qui était... À la fois, ils critiquaient et puis ils étaient quand même secrètement admiratifs aussi. De voir que de Gaulle, il envoyait bouler les Américains et... C'était pas mal. C'était quand même pas mal. Et Pnom Penh ? J'avais des souvenirs de ça, des cours de Pnom Penh ? Non, honnêtement, ça serait... J'avais même pas 10 ans. Mais 68 quand même. Ah oui. Mais 68, là, oui. Là, j'ai vu beaucoup de... Oui, ça c'était... Parce que c'était vraiment la fin de... Il y a 12 ans, vous étiez... 11 ans, vous étiez partisan de ce qui se passait à Paris ? Ah ben mes parents étaient... Mes parents étaient... Mon père pensait que le régime allait s'effondrer, que de Gaulle allait partir. Il faut dire que... Rappelez-vous, il y a une chanson, je crois, de Michel Delpech, qui s'appelle justement... Je ne sais pas, 1966 ou un truc comme ça. Il dit qu'il y avait toujours le même président. Ah, il y avait toujours le même président. Il y avait toujours... à l'époque, c'était que... De Gaulle, c'était... Il y en a les marques, c'était plus la modernité. 10 ans, ça suffit. Voilà, il y a 10 ans, ça suffit. C'est exactement ça. Il y a un grand souvenir sur De Gaulle, je me permets de le lire, parce que c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. C'est que... Mes parents, on votait non au référendum de 1969. Oui. Bon. Je crois que la plupart de... Sauf ma grand-tante... Très majoritaire à Paris et très minoritaire en province. Ma grand-tante, à elle, avait voté oui, mais elle devait être la seule parmi tous ses ongles-tantes, grands-parents. Et puis, donc, De Gaulle s'en va. Bon, Pompidou, c'était pas forcément la tasse de thé de mes parents, mais enfin, bon, bref. Et puis, arrive le 9 novembre 1970. D'abord. Et je reviens du lycée. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Donc, je reviens du lycée... Comment il n'y avait rien ? Il n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait quand même quelques petites choses. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de France Info, il n'y avait pas de... Donc, les... Enfin, on apprenait les nouvelles quand même. Oui, mais pas avec cette immédiateté, si vous voulez. Donc, je rentre à la maison et je vois ma mère complètement consternée et qui dit « Tu sais ce qui est arrivé ? » Je dis « Ben non ». Elle m'a dit « Mais De Gaulle est mort. » Et moi, j'étais... Donc, c'était 9 novembre 1970. J'avais 12 ans. Non, je venais d'avoir 13 ans. Et donc, dans ma tête, je me dis « Ah bon, bah... » Oui, enfin bon. D'abord, c'était pour moi quelqu'un de très très âgé. Deuxièmement, ils avaient voté non, donc ils étaient bien contents qu'ils soient partis. Et après ça, mes parents ont regardé religieusement les obsèques et puis les émissions de télé et... La larme à l'œil. Et moi, je me suis dit « C'est quand même incroyable. Pourquoi ils ont la larme à l'œil ? » Je me suis dit « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » C'est-à-dire qu'ils partent et voilà que maintenant il n'y a pas regretté. C'est-à-dire comme si... C'est ça que j'ai compris. C'est qu'en fait, c'était quelque chose de... Vraiment un personnage hors du commun et qu'il regrettait d'avoir fait ça, sans doute. Et vous l'avez tout de suite aimé ? J'ai toujours... Alors, j'ai un grand souvenir aussi avec De Gaulle. C'est des trucs de gosses, vous me faites dire. Je n'ai jamais raconté ça à personne. J'en veux, j'en veux, j'en veux des trucs de gosses. C'était à l'école... À l'école communale, comme on disait, en primaire. Oui, oui. J'ai sauté une classe. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ah, puis les parents étaient là pour veiller. Oui, donc j'avais un an de moins que les autres parce que j'étais bon élève et tout. Et ça devait être... Bon, je devais avoir 8 ans. Il y avait de la gymnastique dans le préau de l'école à Paris. Et puis il y avait... Je ne sais pas si je vais se mettre en rang. Et puis il y avait, dans le préau de l'école, la photo officielle de de Gaulle. Et moi, je ne savais pas qui c'était, en fait. J'avais 8 ans ou 7 ans et demi, si vous voulez. Et donc j'étais avec un petit copain ou un petit... Je ne sais pas quoi. À l'époque, c'était séparé garçon et fille. Et donc un de mes camarades de classe, j'ai dit... C'est qui ? Et l'autre était plus dégourdi que moi. Il dit... Mais c'est de Gaulle. Et j'ai dit... Mais c'est qui ? Parce que c'était tellement majestueux. Je sais qui ce vieux monsieur qui est habillé comme ça comme un... Vous ne me dites pas. Vous aviez spontanément de l'affection à 10, 15, 18 ans pour de Gaulle. Non, je n'ai pas eu spontanément de l'affection. C'est maintenant que vous êtes très gaulliste. Enfin... C'est là que je me suis... J'ai découvert, avec les contradictions du comportement de mes parents et mes grands-parents, qui à la fois critiquaient de Gaulle, mais au grand moment de la vie de de Gaulle, n'arrivaient pas à cacher soit leur admiration secrète, avec le Québec libre, avec les Américains, etc. Soit pleurer quand de Gaulle a été... C'était bizarre. Voir ses parents pleurer, c'est toujours très, très... Oui, c'est quand même... Et je ne comprenais pas. J'ai voulu comprendre. Et puis après ça, avec la maturité venant, j'ai commencé... J'ai fait des choses que je ne pensais jamais faire. J'ai lu les mémoires de guerre de de Gaulle. Après, j'ai tout lu. J'ai lu le film de l'épée, etc. Mais à 18 ans, vous aviez des opinions politiques un peu ? Oui, j'étais pour l'Europe. Ah, mon Dieu ! Ben oui. L'avez-vous jamais avoué ? L'avez-vous avoué jamais, François Asselineau ? Oui, je l'ai toujours dit. Ah oui ? Mais oui, j'étais le bon élève. C'est ça. Donc j'apprenais. Vraiment, j'étais bon élève. Avec ce qu'il y a de conformiste. Oui, j'étais très conformiste. J'étais très conformiste. Pas toujours, parce que j'avais aussi... J'ai un petit côté chez moi, vous savez, parfois un petit peu dissipé, même en bien parfois un petit peu rigoler, faire des blagues, des trucs comme ça. Ça fait partie aussi de ma personnalité. Donc je n'étais pas le... J'étais parfois un petit peu... Éventuellement parfois un peu indiscipliné. Ah ben écoutez, ça je le sais, parce que beaucoup d'années plus tard, vous fiez membre du RIF, dont j'étais président pour des péchés que je n'avais pas commis. Et vous étiez vice-président du RIF. Mais jamais, jamais. Ça c'est vous qui racontez ça. Non, non, je crois. Mais enfin bon. Et vous n'étiez pas le plus sage de la classe, du petit RIF. Non, non, non. Parce qu'il y a un truc qui m'a... Non, il y a un truc, c'est que quand j'ai l'impression de mieux connaître les choses, ça m'énerve la... Donc j'ai un peu tendance à envoyer tout le boulet. Bon, il faut que je me calme. Alors revenons-en à ces 18 ans, ces 20 ans. J'ai un petit problème, mais on va le résoudre. François, si vous le voulez bien, la moitié de l'émission s'est passée et vous avez à peine 20 ans. Bon, donc il va falloir faire deux émissions, si vous le voulez bien. Si vous voulez bien revenir en deuxième semaine, comme on dit. Mais je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs. Pourquoi HEC après tout ça, alors ? C'est toujours pour... Parce que j'étais... Je ne voyais pas dans le commerce du tout. Non, mais pour une raison très simple, c'est que mon père voulait que je fasse maths sup, maths spé, polytechnique. Ça, c'était son rêve. Et en fait, j'étais bon en maths, mais je n'étais pas un génie en maths. Mais en revanche, j'étais vraiment bon dans toutes les matières. Et j'étais particulièrement attiré par l'histoire, le français, les questions internationales. qui sont cardinales aujourd'hui encore. Quand j'étais petit... Votre pensée et le programme de l'UPR part d'une conception de la France dans le monde, c'est-à-dire d'une politique étrangère, mère de toutes les politiques. C'est une des choses qui nous a beaucoup rapprochés. Et ça, je le dois aussi à mes parents, puisque mon père, comme je vous l'ai dit, nous avait... Je vous ai des souvenirs de personnes de notre génération à 5 ans au Portugal, c'est quand même assez rare. à 8 ou 9 ans, on nous avait emmenés en Angleterre pour les vacances de Pâques. Et moi, j'avais découvert qu'on pouvait, au petit déjeuner, boire du jus d'orange, manger des bacon. Manger des oeufs. Des oeufs au bacon. C'était pour moi incroyable, en fait. On avait vu la reine d'Angleterre, c'est en 1967. Donc ça m'a très jeune formaté. J'ai eu un immense goût pour les voyages. Et ça, c'est continué, puisqu'après, vraiment, je dois beaucoup de... beaucoup de choses à mon père, de ce point de vue-là. Vous avez été au ministère des Affaires étrangères, au cabinet de Charest. Ah oui, alors ensuite, ensuite, ensuite. Mais ça... Vous avez été au service international du Trésor, chargé de l'Asie, je crois. Vous avez le monde dans la tête. Eh bien, je sais. Il y avait un classement. Et on était 350. Et en deuxième année, on devait faire un stage obligatoirement à l'étranger. C'est un petit peu important, ce que je vous racontais. C'est minuscule, c'est juste. Mais dans le développement de ma vie, c'est qu'on fait un classement, il y a un classement, à la fin de la deuxième année, on doit faire un stage à l'étranger. Et je suis deuxième de la promo. Comme je suis sorti vice-major de l'État, je suis le poulidor à chaque fois. Ah oui, d'accord. Deuxième à l'Énarbe, c'est quelques années plus tard. Et à ce moment-là, on pouvait... Qui était le premier ? Qui était octile à l'État ? C'était Philippe Capron, de ma promotion, qui a été... On a parlé de lui pour prendre la direction de l'Ogénien à l'Air France. Et puis là, il a été boulé. Il a été dans la sidérurgie... Vous êtes sorti dans la boîte et vous êtes devenu inspecteur des finances. Alors, lorsque il y a eu ce stage en deuxième année, il y avait une poignée de stages, 10 ou 12, qui étaient proposés par HEC dans des services commerciaux, dans des ambassades de France à l'étranger, qui étaient extrêmement demandés parce que si le stage se passait bien, on pouvait demander à retourner comme volontaire du service national actif pour le service militaire qui était obligatoire pour les garçons. Ça faisait une année de plus. Et donc ça faisait une espèce d'année pré-professionnelle qui durait plus longtemps. J'étais deuxième dans ma promo d'HEC. Le premier était une jeune fille qui, elle, a pris ce stage. Mais elle, elle voulait aller au Canada. Donc elle a pris l'apprenti à Montréal. Et moi, j'ai pris un pays qui m'attirait depuis que je suis petit. C'est le Japon. Ah, c'est comme ça que vous avez appris le japonais. Oui, c'est pour ça que je suis... Vous ne comprenez pas pourquoi vous parliez japonais. Ça remonte à une autre histoire. Encore une histoire. C'est que j'avais 7 ou 8 ans lorsqu'il y a une amie de mes parents qui était venue et qui m'avait offert un cadeau. Et le cadeau, c'était un 45 tours illustré. Et c'était l'histoire d'un petit garçon qui avait mon âge, 7 ans, à qui on offrait un poisson rouge. Et l'histoire, c'est que le poisson rouge, en fait, l'emmenait dans un pays étrange qui était le Japon. Alors je ne sais pas si ça vient de là, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Et la première fois que j'ai pu y aller, c'était donc à HEC. Je sais, pof, j'ai fait mon stage de deuxième année. Je vais auprès de l'ambassade de France à Tokyo. Ça se passe très bien avec le conseiller commercial et qui m'a dit, si vous voulez, je vous prends pour faire votre service national. Donc ça durait un an et demi. Ce n'était pas que le service militaire. Un an et demi. Dans un contexte, en 1981, c'est un contexte très, très différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone portable. On avait interdiction de téléphoner à l'étranger. Interdiction de téléphoner à l'étranger. Ben oui, ça coûtait très cher. Mon père, mes parents m'appelaient depuis la France. Mais à l'époque, une minute depuis... Une peine de nuit d'autre Paris et Tokyo. Ça coûtait cher, oui. C'était quand même peut-être de 15 euros. Bonjour, ça va. Oui, ça va. À bientôt. C'est arrivé. Donc j'y suis retourné pendant l'année 80. J'ai été réveillé. Et sans faire l'aller-retour, Tokyo-Paris, facilement, évidemment. C'était vraiment le... Et donc le 11 mai 80, dans la nuit, vers 4 heures du matin, j'ai reçu un appel téléphonique de mon père qui m'appelait. Il était 8 heures du soir, heure de Paris. Et donc il m'appelait que Mitterrand venait d'être élu. Et moi, j'avais un petit studio avec des tatamis par terre à Roppongi. C'est vraiment dans l'hyper-centre de Tokyo. C'était pas loin des services commerciaux. Et là, j'ai été réveillé en pleine nuit. Et mon père était très... Il avait le sentiment de vivre un truc historique. Puis Tokyo, c'était la nuit. Et quel fut votre réaction ? Ça vous a frappé aussi ? Oui, mais j'étais... Ma réaction, ça faisait depuis le mois de novembre que j'étais au Japon. Donc ça faisait déjà plus de 6-7 mois. Je m'étais habitué à ce que la France, on en parle très très peu, dans les journées japonais. C'était des schémas. C'était... Il y avait... C'était Catherine Deneuve, Alain Delon. Il y avait Mathieu. C'était vraiment des trucs très schématiques. Il y a une immense, immense prestige de la France. Immense prestige de la France. Ah oui, oui, oui. En termes culturels, en termes de... Enfin, toutes les japonaises rêvaient d'aller se marier à Paris. Voilà, exactement. Bon, c'était vraiment très très impressionnant. Un peu déstabilisant d'ailleurs, puisque je me rappelle... Moi, j'étais dans les services commerciaux. Un jour, il y a un japonais, un importateur qui vient et qui me demande... C'est en produit alimentaire. Il me demande tout à traque. Mais en anglais, il me demande où est-ce que c'est Roquefort pour le fromage. Et je ne savais pas. Oh. Ben oui, je ne savais pas tout. Mais vous n'êtes pas allé à l'école, M. Asselineau. Je ne savais pas où était Roquefort. Le rouergue. J'ai corrigé ça. C'est pas loin du Tarn. C'est près du viaduct de Millau. Mais bon, je ne le savais pas. Et je suis revenu de là en me disant... Enfin, d'abord, mon rêve, c'était de... Je me suis dit, je vais préparer les nains. Mon rêve, c'était de sortir au Calorcet pour devenir un jour ambassadeur de France au Japon. À l'époque, c'était occupé par l'ancien chef de cabinet de Gaulle qui était Xavier Dauphine de la Chevalerie. Et donc, c'était vraiment mon rêve. Mais aussi... Vous entendez bien avec l'ambassadeur, vous souvient qu'avec... Mais j'étais tout petit. Oui, moi, j'étais un petit coopérant. Vous aviez 21 ans. 25 ans. 24 ans. 24 ans. Et puis, je me suis dit... C'est quoi être français ? On fait des noms. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Voilà. Finalement, pourquoi, dès que je dis... Enfin, ce Gindès, ça veut dire que je suis français, les gens... Anthony... Ah ! C'est vrai, c'était un succès énorme dès qu'on disait qu'on était français. Mais pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce pays ? Alors que, par ailleurs, je ne savais pas où était Roquefort ou l'abbé de Sénan ou l'abbé de Sylvacane. Donc, je me suis dit... C'était assez déstabilisant. Mais est-ce que... François, je vous interromps, François. Est-ce qu'il faut être... Je le crois, d'ailleurs. Rompu au regard lointain sur son pays pour le connaître, l'aimer et le servir ? Je crois profondément. Moi aussi. Je crois profondément que vivre à l'étranger, et en plus, un pays comme le Japon, c'est vraiment... C'est vraiment le monde à l'envers. Cet écossais-là, qui a écrit beaucoup au XIXe siècle sur le Japon, c'est un pays qui est... C'est une autre, totalement autre civilisation. J'en suis revenu aussi avec cette conviction, c'est que les Français, à l'intérieur de la France, ne se rendent pas compte de ce qu'est la France, de ses vraies caractéristiques, de sa originalité, de son unicité, de ses presque... C'est presque une œuvre d'art, en fait, dont nous sommes redevables. Et les Français ne... Quand on a le nez dessus, on ne s'en rende pas compte. Et aussi, ce que j'ai découvert au Japon, alors j'étais déjà formé, un peu, du moins le terrain avait été prédisposé par mes parents qui nous avaient fait beaucoup voyager, mais c'était dans l'Europe. Mais cette idée aussi de l'altérité, de regard des autres, et de comprendre que ça, c'est très, très... Les civilisations ne sont pas si hermétiques... Elles sont plutôt hermétiques les unes aux autres, Et puis comprendre aussi l'extrême ignorance, en fait, de nos dirigeants. Aujourd'hui, si on veut, ce qui me frappe le plus dans le discours politique, la scène politique, c'est qu'en règle générale... Il ne savent rien. Il ne savent rien. Voilà, moi aussi. C'est ce que je répète. Il ne savent rien. Il croit que... Enfin, cette espèce de bonne foi, comment dirais-je, les Français, même des gens très, très à gauche, ils s'estiment dans le bocal, ils s'estiment de bonne foi en droit de dire à l'ensemble du monde ce qu'il faut penser. Alors qu'ils vivent dans un bocal... Même les chantes de gauche. Par exemple, sur la question des droits de l'homme, je me rappelle... Il n'y a pas plus enfermé que les internationalistes. C'est incroyable. La question des droits de l'homme, par exemple, que j'ai vue, j'avais accompagné Chirac en Chine. On avait été reçus par le président de Chine. qu'ils étaient au Trésor, alors au plus tard. Au Calorcet. Au Calorcet. Au Calorcet. La façon dont les Français viennent, venaient de dire aux dirigeants chinois, alors voilà, on est très préoccupés par les dissidents. Je vais vous remettre une liste. C'est incroyable, en fait. Alors on est absolument convaincu... Donneur de leçons. Donneur de leçons, mais sans savoir qui est l'autre. Et sans connaître l'histoire. Parce que vu de Chine, si vous voulez, la France a commis des exactions épouvantables avec les Anglais au XIXe siècle. C'était effrayant, d'ailleurs. C'est affreux. C'est un peu... Je pense que les gens comprendront mieux mon propos. Si je leur disais, par exemple, imaginons que l'Allemagne aujourd'hui donne des leçons de morale à Israël. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs, je le signais. Oui, mais donne des leçons de morale à Israël. Pas à Israël, peut-être pas, mais à l'Europe entière. Alors Israël, en Palestine, c'est pas toujours très génial. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait mieux de se taire. Mais l'Allemagne ne peut pas dire un mot sur Israël. Le passé la condamne au silence. Mais c'est pareil. Lorsque les pays occidentaux donnent des leçons, et qu'on le voit d'ailleurs avec la Russie en ce moment... Et des leçons à l'Afrique ? Voilà. Lorsqu'on donne des leçons à la Russie, alors que Vladimir Poutine, dans cette affaire ukrainienne, l'opposition à Poutine, en fait, c'est une opposition... Beaucoup de gens en Russie considèrent que Poutine est trop mou. Ils le considèrent comme centriste. Mais Poutine est immodéré, disons-le. C'est vrai. Oui, je le crois. Et Poutine fait... Je ne suis pas là. Je sais qu'on va encore dire que j'ai des valises de Poutine, que je reçois des valises de biais. Mais la vérité oblige à dire que Poutine, dans cette affaire ukrainienne, a pris des mesures pour essayer d'avoir le moins de morts possibles des deux côtés, à commencer par les Russes, mais aussi de l'autre côté, alors que les Américains, ils vont bombarder des centaines de milliers de morts. Vous vous rappelez Madeleine Albright qui avait dit que les 500 000 enfants morts en Irak, ça valait la peine. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et il y a toujours, toujours, toujours cette espèce de suffisance occidentale. De tout l'Occident. Alors ça, ça m'a beaucoup frappé aussi. De même que quand je suis... Les Français ne sont pas exemples. Ce n'est pas par occidentalisme. C'est un vieux travers français, ça aussi. Alors c'est vrai. Encore que du temps de l'Ancien Régime, qui pour moi, ma préférence, vous le savez, il viendra peut-être dans une conversation à venir, la France était très tournée, avec charité, avec curiosité vers le monde. Louis XIV, formant, vous savez, la création de l'école des Grandes Eaux, formant des jeunes Français à l'usage de l'arabe, du chinois, etc., pour que les Français puissent s'aimer dans le monde et connaître le monde. Ou bien même la fameuse expédition lancée, je crois, par Philippe Lebel pour découvrir les Chinois et adresser un salut aux Chinois. Enfin, c'était Guillaume de Roesbrooke. Guillaume de Roesbrooke, oui. Donc la France a été ouverte sur le monde. Mais c'est beaucoup recroquevillé, paradoxalement, après la Révolution française. Elle avait raison sur tout, non ? Il me semble. C'est-à-dire que Napoléon a porté le message de la Révolution. On a donné des leçons au monde en permanence. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de nous retourner contre l'Occident en général, la France en particulier, comme un énorme boomerang en ce moment, parce que je pense que... Le monde bascule. L'évolution, le monde bascule, l'évolution des PIB, le pourcentage respectif des PIB, des populations, de la démographie, fait que l'ensemble, ce qu'on appelle maintenant le Sud global, l'Orient global, etc., supportent de moins en moins ces leçons. Vous savez, François Asselineau, que lorsque vous parliez de votre enfance, nous avons à peu près le même âge, la France avait le 4e, 5e, 6e PIB par habitant. On est à 35e rang maintenant. Oui. Ça dépend qui est-ce qu'on compte, si on met le Qatar, les Émirats, effectivement. Soit dit, en passant d'ailleurs, c'est une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, c'est une petite remarque comme ça, en passant. Moi, j'aime bien ces petites remarques. Allez-y. C'est que quand vous prenez la liste des pays du monde, en PIB par habitant, ce sont souvent les plus petits pays qui ont les meilleurs PIB par habitant, alors que ce sont les mastodontes qui, souvent, sont en bas de l'échelle. C'est le contraire, si vous voulez, de la construction européenne. On nous explique que plus on est gros, mieux c'est. L'Union fait la force. Pouf ! Vous voyez que non, c'est pas vrai. Vous savez, vous savez, vous souvenez, François Asselineau, de la conférence de Lisbonne de 2000, l'agenda 2000 européen, j'étais député européen à ce moment-là, nous connaissions déjà, puisqu'on s'est rencontrés, je crois, en 1998 chez Charles Pasqua, auquel nous reviendrons dans une conversation à venir, mais un sommet de Lisbonne, c'était pas celui de 2007, c'était celui de 2000, a décrété que l'Europe devait être, dans 20 ans, le centre de la croissance mondiale. Oui, la zone de plus forte croissance. sous prétexte que l'Union faisait la force. Et comme vous dites, c'est exactement l'inverse. Le mastodonte est fragile. Mais il s'est passé avec la construction européenne la même chose que ce qui s'est passé avec la construction du socialisme. Parce qu'il y avait effectivement la stratégie de Lisbonne qui prévoyait, je crois que c'était à horizon 2010. 2020, 2020. Après, il y a eu un autre truc. Après, ça a été l'horizon 2020. Oui, il faut sans cesse écarter l'horizon comme les communistes. Oui, comme le parti de M. Édouard Philippe, horizon qui a passé de particularité. Plus on se rapproche, plus il s'éloigne. Mais je vous assure, en 1930, la Pravda annonce, parce qu'on annonçait aux gens l'arrivée de l'édification du communisme. Donc il y avait des gens qui disaient en 1930, ça faisait quand même déjà 13 ans depuis la révolution d'octobre, on allait avoir les grandes périodes de découlacisation. Donc il y a des gens qui disaient où est-ce qu'on va. Et donc la Pravda annonce en 1930 que la Russie, que l'URSS atteindra le stade du communisme en 1950. Voilà, c'est pareil. Puis en 1950, c'est sous Khrushchev. Et Khrushchev annonce qu'en fait, ça sera en 1980. C'est vrai. Tout ce que je dis, c'est absolument certain. Et en 60... Ça doit être aux alentours de 79, par là, Andropov est interrogé. Il y a le stade du communisme. Et il dit que c'est un processus complexe. Et on ne donne plus de date. C'est l'Union européenne. D'ailleurs, pas mal de mes collègues au Parlement européen appelaient Bruxelles bruscou. C'est exactement le même. Tous les Polonais et autres qui trouvaient que... C'est le même phénomène. C'est vérifiant. Alors, revenons à vous, parce que vous êtes quand même le sujet, mais tout ce que vous dites est très intéressant. Vous revenez du Japon, plein du plaisir de connaître le Japon, de connaître le monde, de voir la France telle qu'elle est magnifiée, il faut bien le dire, dans le regard des Japonais, et le désir de mieux connaître la France et de la servir, de devenir ambassadeur de France au Japon. Donc, je prépare l'ENA. Et donc, vous préparez l'ENA. Voilà. Et donc, je suis admis à l'ENA. Facilement. Assez... Enfin, j'ai eu... Trois des clous ? Oui. Non, je n'ai pas fait Sciences Po. C'est une de mes... Oui, vous êtes passé par HEC. Ce n'est pas plus mal. Oui, oui. Non, mais surtout, j'ai préparé ça en candidat libre, en fait. J'ai énormément travaillé. Et donc, ça a marché. Donc, je suis entré à l'ENA. Vous êtes un bosseur, en fait. Parce que... Ah oui, je vous ai toujours vu travailler comme une bête. Pardon l'expression, mais... Non, non, mais je ne me cache pas. Vous travaillez la nuit, vous travaillez le jour, vous travaillez... Comment faites-vous ? Non, je ne sais pas. Vous savez vous isoler, ne pas avoir trop d'enfants dans les pattes, parce qu'il faut dire que vous avez une famille, malgré tout, et... J'ai une capacité, je crois, de forte concentration. C'est ça. Quand je suis dans mon truc, Acquise de l'enfance. Oui, oui, vraiment. Et je pense, c'est ce que me dit ma femme, ce que me disent mes amis, qu'il y a des gens qui, physiquement, ne peuvent pas, par exemple. Moi, je suis capable de travailler quand j'ai préparé les nages. J'avais un rythme... Il faut se dire que j'étais arrivé, j'avais fait le tour par le Pacifique Sud. J'avais passé janvier, février, mars en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, Nouvelle-Zélande, Polynésie. Et puis au mois de... J'arrive début avril à Paris et le concours était au mois de septembre. Mais là, je... À quatre mois de bossage. Avril, mai, juin, juillet, août... Cinq. Oui, cinq mois et demi. C'était en septembre le concours d'entrée et puis les aurons en décembre. Et là, j'ai effectivement... Ça, c'était typique de moi. C'est-à-dire que je me levais tous les jours à sept heures et demie. Je prenais mon thé et je commençais à travailler. Je prenais une douche. Je commençais à travailler vers 8h15. Je m'arrêtais à 13h pour manger. Tu es capable de ça. Pendant une heure. Je recommençais à 14h. Je travaillais jusqu'à 22h. Et tous les jours, toujours pendant cinq ans. Non, c'est vrai. Vous êtes capable. Oui, je suis capable de ça. Et là, c'était où, alors, c'était chez vos parents. Non, non, non. Mon père était en province. Vous avez 25 ou 26 ans, là, cette fois-là. Oui, oui. C'était des amis qui m'avaient prêté un petit studio sur la but de Montmartre. Et je suis très, très polar, comme on disait à l'époque. Ah, mais oui, je vois. Oui, oui. Et d'ailleurs, Aléna, quand vous êtes Aléna, vous bossez encore puisque vous sortez... Oui, parce qu'alors, une fois que j'étais entrée à l'Éna, une fois que j'étais entrée à l'Éna, j'avais la hontise de mal sortir. Mais c'est que j'avais toujours mon objectif. Mon objectif, c'était toujours sortir. Je savais que pour sortir au Calorcef, il fallait quand même sortir plutôt très bien classé. ce n'était pas les grands corps. Non, ce n'était pas les grands corps, mais c'était juste après. Tous ces corps qui n'existent plus. Les uns après les autres supprimés par le Calorcef. Et donc, j'ai beaucoup... Non, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de l'Éna, alors ? Il faut la garder, il faut la... De toute façon, maintenant, ça s'appelle l'inspe. L'inspe. Il faut revenir à Michel Debré, tout simplement. Non ? Le problème qu'il y a, je ne vous l'apprends pas puisque vous êtes un ancien de l'Éna aussi, c'est que c'est plutôt pour nos auditeurs. Le problème qu'a eu De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, il a lancé son appel du 18 juin et puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, en fait. La vérité, c'est qu'à la fin de l'année, il y avait... Non, il a vu... À la fin de l'année, comme il avait dit, il avait avec lui quelques juifs, quelques poètes... Des aristocrates. Et puis les pêcheurs de l'île de Seine. Des aristocrates d'action française. Il en avait quelques-uns, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ce qui avait beaucoup choqué De Gaulle, c'est de s'apercevoir que les hauts fonctionnaires manquaient à l'appel. Donc De Gaulle, à la fin de la guerre, dit à De Bré comment ça se fait, en fait. Et le diagnostic, comment ça se fait, se fait-il qu'il y ait tant de hauts fonctionnaires français qui, au lieu de se battre pour la souveraineté et l'indépendance de la France, se sont pliés... D'où l'ENA. ... à l'étranger. Le diagnostic... D'où la nécessité de refaire l'ENA. Le diagnostic qui a été porté à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas l'ENA. Et donc pour entrer dans les grands corps de l'État, c'était des concours séparés qui étaient parfois extraordinairement confidentiels et qui n'étaient connus que c'était de l'endogamie ou c'était vraiment de la reproduction sociale à la Bourdieu. Par exemple, pour entrer à l'Inspection générale des finances, grand corps de l'État créé par le baron Louis, je crois, en 1815 ou à l'oublier. C'est sous la restauration. C'est sous la restauration. Il y avait un concours de l'Inspection générale des finances qui se passait déjà... Il n'y a inscrit nulle part. Mais il fallait le savoir. Il fallait être arrivé en habit. En habit, donc avec la queue de pied, etc. Donc un fils d'ouvrier a supposé qu'il ait su ce qu'était l'Inspection générale des finances, qu'il y avait un concours, quelles en étaient les dates, etc. Il fallait qu'il sache aussi qu'il devait venir en habit. Et puis il y avait une espèce de conversation mondaine où l'on vérifiait et que le jeune impétrant utilisait convenablement les imparfaits du subjonctif, etc. Il y avait le concours de la carrière, ce qu'on appelait. Donc ça, c'était le Calorcet. Et là, il y avait une surreprésentation d'aristocrates. Jusque dans les années... C'est un peu au choc, ce genre de choses ? En tout cas, ça a été jugé par De Gaulle comme explicatif du fait que les hauts fonctionnaires français ne représentaient pas la population française. Et en tous les cas, ne soient pas attachés à la souveraineté. Voilà. D'où la création de l'ENA qui se voulait et où on a fusionné tous les concours et où il y avait, nous ne l'oubliez jamais, dans les épreuves d'entrée comme de sortie, une part très importante donnée aux épreuves physiques et le courage physique. Ça représentait jusqu'à 25%. Oui, oui, oui. Les premières, comment dirais-je, promotions, France combattante, etc., c'était ça. Il y avait 40 personnes et c'était vraiment... Il fallait prolonger la génération de la résistance. Voilà. C'était exactement ça. C'était l'idée. Et alors, ce qui est... Et il faut maintenant la reprendre et recréer une EDA. Ce qui est un peu terrifiant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, les fondamentaux de la société française ont phagocyté ce truc et que désormais, c'est vrai que dans les années 50 du XXe siècle, il y avait beaucoup de fils d'ouvriers, enfin beaucoup, il y avait une proportion significative de fils d'ouvriers ou de fils de petits employés qui entraient à l'ENA et que c'est allé décrécher. Donc, comme d'ailleurs, c'est le cas en Polytechnique. Polytechnique, en 1950, il y avait 27% de fils d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est 2%. Donc, il y a eu ce phénomène de reproduction sociale. Mais c'était de belles années pour vous, l'ENA ? Parlez-moi de vous, un peu à 25 ans, 28 ans. Il y a quelque chose que je trouve qui me frappe chez l'ENA, c'est que d'abord, c'est devenu pour un certain nombre de personnes le symbole même de la France qu'il faut abattre, c'est-à-dire une certaine morgue des élites. Ils ne se rendent pas bien compte souvent qu'il y a qu'une centaine d'anciens élèves de l'ENA sur plus de 4 000 qu'ils connaissent. C'est-à-dire que les gros bataillons de l'ENA, ce sont des gens qui sont sous-préfets, préfets, sous-directeurs, chefs de bureaux, rédacteurs aux affaires étrangères, qui sont dans un tribunal administratif, une chambre régionale des comptes. Donc, ce sont des fonctionnaires dont ils n'entendront jamais parler. Et qui tiennent l'État. Et qui tiennent l'État. Ceux dont ils entendent parler, ce sont effectivement ceux qui font carrière. Mais qui, eux, souvent, malheureusement, versent dans le péché mignon de la politique. C'est-à-dire de se transformer en politicards, plus ou moins véreux, plus ou moins baratineurs. Et là, à cette époque, vous étiez de quel côté ? Vous vouliez faire une grande carrière administrative. À 30 ans, par exemple. Vous vouliez faire une grande carrière administrative, sortant de l'ENA en numéro 2, le Quai d'Orsay. Mais ça a été un drame. Vous n'avez pas appris pourquoi vous avez pris l'inspection des finances. Vous avez fait quand même une carrière internationale. Oui, mais parce que ça a été un vrai cas de conscience pour moi. D'une certaine façon, j'aurais presque préféré sortir moins bien. Non, c'est vrai, si j'étais sorti 8e ou 9e, j'aurais pris le Quai d'Orsay. Et là, j'étais 2e. Et donc... Il ne fallait pas perdre sa carte. Donc j'ai pris l'inspection générale des finances. Alors, voilà, nous sommes rendus à une étape de votre vie. Vous entrez dans la vie active. Vous allez devenir inspecteur puis inspecteur générale des finances. Vous allez un peu faire de la politique, ne serait-ce pas que vous serez élu conseiller de Paris. Mais plus tard, nettement plus tard. que vous serez directeur de cabinet Charles Pasquois et qu'on finira par vous connaître de mieux en mieux. J'espère que cette notoriété ne cessera de croître. François Asselineau, en attachant votre vie à des combats, et on dit toujours contre l'Union européenne. En fait, c'est pour le rétablissement de l'indépendance de la France, aussi bien contre l'Union européenne que contre l'OTAN, ce qui prêtera de nombreuses conversations. Nous n'avons pas du tout atteint le terme de ce à quoi je m'attendais. Nous allons donc couper notre conversation en deux. Et je vous remercie de votre faconde et de votre gentillesse pour vous prêter à cet exercice. Je suis très heureux. J'espère que nous serons très heureux de vous connaître un peu mieux. L'autre, François Asselineau, celui qui a été jeune et celui qui est derrière, celui que nous connaissons et que nous connaîtrons mieux après notre prochaine conversation. À bientôt, François. À bientôt. Et la prochaine fois, je vous expliquerai finalement pourquoi j'ai été finalement conduit à créer l'UPR. Ah, vous nous expliquerez beaucoup de choses. Merci de m'avoir reçu. Nous l'attendons. À bientôt, François Asselineau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada